Bonjour, bonjour à toutes et à tous. À la une, le Parti démocratique sénégalais et les changements de WAD accueillis par une vague de contestation pour le soleil qui en fait son ouverture. C'est un remaniement qui passe mal. Ces changements induits par le remaniement concernent notamment le secrétariat général national du Collège des secrétaires généraux adjoints, du poule des porte-parole du parti et du collège des conseillers du secrétaire général national. Mais ces décisions du pape du Sopi n'ont pas fait que des heures toutes contraires. Le soleil souligne ainsi qu'après maîtres Elaji Amadousal et Babakar Gaye, c'est au tour d'Amina Sarko de décliner le poste à lui confié par WAD. WAD qui, d'après l'enseignant-chercheur à l'UGB Maurice Soudiak-Dion, semble vouloir institutionnaliser le pouvoir d'influence de Karim WAD. Dans tous les cas, pour le quotidien, le quotidien, le secrétaire général national du PDS n'est plus maître du jeu contesté qu'il est par ses élèves. D'après Secrets Salé dans le journal, selon le biétiste, c'est cadre du PDS sur lesquels l'ancien président Abdoulaye Wad comptait pour faire avaliser sa manœuvre d'offrir sur son parti à son fils de son vivant. n'ont pas voulu avaler la couleuvre sans claquer la porte. Ils n'ont n'ayant moins pas caché leur mécontentement. C'est dire que pour Secrets Salé, le temps des moutons de panurge est dépassé au PDS. Les WAD pris à partie, selon l'observateur Alina Ngaï, responsable libérale, indique d'ailleurs dans les colonnes du journal que ces gens sont en train de s'organiser à des niveaux élevés et insoupçonnés pour faire face à Maitre Wad. En attendant, parlons de la non-libération de Khalifa Sal. Walf quotidien se veut clair. Maki fait chanter Khalifa pour mon confrère. Dans cette affaire foncièrement politique, Maki Sal cherche une porte de sortie lui permettant de tirer en même temps son épingle du jeu. Grâce contrariée, titre enquête expliquant que la grâce est suspendue à une demande qui doit venir de Khalifa Sal ou de ses proches. Pour l'Obs, cependant, aucune demande de grâce pour Khalifa n'a atterri sur la table du président. Le journal du groupe Futur Média souligne que tous ceux qui avaient pris l'engagement de déposer sur la table du président de la République une demande de grâce ne sont finalement pas passées à l'acte. Même le fils de pape Babakar Mbaï, Léopold Mbaï, a semblé reculer, mais précise l'Obs, la libération de Khalifa Sal. Et désormais une question d'heure. Nous restons avec le journal du groupe Futur Média pour reparler de la drogue saisie au port de Dakar. Le journal informe que deux transitaires sont arrêtés dans cette affaire et le film de l'interpellation de M. Diop et de M. Ndiaye dans le journal à lire. Donc, bonne lecture à toutes et à tous. Merci beaucoup.